Le jour de Ashura Sachez les enfants qu'il y a des jours et des nuits de l'année qui ont plus d'importance que d'autres. Parmi ces jours, nous allons découvrir ensemble, Inch'Allah, le jour de Ashura. Le jour de Ashura est le dixième jour du mois de Muharram, qui n'est autre que le premier mois de l'année musulmane et du calendrier égyrien. Les raisons pour lesquelles ce jour est si particulier sont nombreuses. Aujourd'hui, les enfants, nous allons en citer trois, Inch'Allah. Premièrement, il faut savoir qu'avant que le jeûne du mois de Ramadan ne soit obligatoire, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûna le jour de Ashura et ordonna aux croyants de le jeûner également. A cette époque, il était donc obligatoire pour les croyants de jeûner le jour de Ashura. C'est lorsqu'il a été ordonné aux musulmans de jeûner le mois du Ramadan que l'obligation de jeûner le jour de Ashura a été levée et que ce jeûne n'est devenu qu'une recommandation. Deuxièmement, et pour souligner l'importance du jour de Ashura, Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, nous dit « Je n'ai vu le prophète s'intéresser au jeûne d'un jour comme il le faisait pour Ashura puisqu'il le préférait aux autres, exception faite de ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Ramadan. » Et pour nous encourager à jeûner, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à propos du jeûne de Ashura « J'ai espoir en Allah qu'il effacera les péchés de l'année qui lui fut antérieure. » C'est-à-dire qu'Allah effacera tous les petits péchés qui ont été commis durant l'année qui a précédé le jour du jeûne de Ashura pour celui qui jeûne en ce jour. Saviez-vous, les enfants, que même avant l'arrivée de l'Islam, le jour de Ashura était aussi respecté par les habitants de la Mecque ? En effet, pendant ce jour, les gens de Quraysh jeûnaient et mettaient la Kiswa, c'est-à-dire les couvertures sur la Kaaba. Et troisièmement, le jour de Ashura a une grande valeur historique pour les musulmans, car c'est durant ce jour qu'Allah s.a.w. a anéanti l'un des pires tyrans, un homme méchant, ennemi d'Allah et de ses prophètes, un homme qui a semé le trouble sur terre, qui a tué de manière cruelle ceux qui croyaient en Allah, et pire encore, qui a prétendu être une divinité digne d'être adorée en disant aux gens « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Vous l'avez certainement reconnu, les enfants. Il s'agit du méchant Fir'aum, le Pharaon. Le jour de Ashura, Allah s.w.t. a sauvé Moussa a.s. ainsi que les croyants qui le crurent et le suivirent. Et il a détruit Fir'aum, ainsi que tous ceux qui le suivirent dans son égarement. Écoutez bien, les enfants. Par ordre d'Allah, Moussa a.s. sorti de nuit avec son peuple. Et ce, afin de fuir ce tyran de Fir'aum. Ils se dirigeèrent en direction de la mer Rouge. Mais lorsque Fir'aum fut informé de cela, envahi par la colère, il réunit son armée, et au lever du soleil, ils se lancèrent à toute vitesse sur les traces de Moussa, alayhi s.w.t. et de son peuple. Le méchant Fir'aum et ses soldats parvinrent presque à les rattraper au bord de la mer Rouge. À ce moment précis, les enfants, Moussa avait donc la mer devant lui qu'il ne pouvait franchir. Et derrière lui, Fir'aum et son armée qui menaçaient de les rattraper. Alors le peuple de Moussa, alayhi s.w., les fils d'Israël, furent envahis par la peur et dirent à Moussa qu'il n'y avait plus de solution. Car soit d'un côté, ils risquaient de mourir noyés dans la mer, ou soit de l'autre côté, Fir'aum et son armée les rattraperaient pour les tuer ou les réduire en esclavage. Mais Moussa, alayhi s.w., qui avait une pleine confiance en Allah, leur dit, « Mais non, il y a avec moi mon Seigneur et c'est lui qui me guidera. » En effet, Moussa, alayhi s.w., ne douta pas d'Allah et resta convaincu qu'Allah lui viendrait en aide. Alors, Allah, s.w., envoya son secours à son serviteur et ordonna Moussa de taper son bâton sur la mer. Suite à cela, la mer commença à se soulever telle des montagnes. « Et Allah, s.w.t. » fraya douze chemins à travers la mer pour chacune des douze tribus d'Israël. Alors, Moussa, alayhi s.w. et son peuple, les fils d'Israël, entrèrent par ces douze chemins dans la mer et se mirent à la traverser. En voyant ceci, Firaun et son armée se mirent à les poursuivre. Mais une fois que Moussa, alayhi s.w. et son peuple, firent sortis de la mer et alors que ceux qui les suivaient se trouvaient au milieu de cette mer, Allah s.w.t. les a tous noyés en faisant s'abattre sur eux ces montagnes d'eau et en redonnant sa forme initiale à la mer et tous périrent sans exception. C'est ainsi qu'Allah s.w.t. montra une fois de plus sa puissance et le fait qu'il est capable de toute chose. Il sauva Moussa, alayhi s.w. et les fils d'Israël en leur frayant des chemins au milieu de la mer et en noyant leur oppresseur. Et dans cela, il y a un grand signe pour tous ceux qui réfléchissent, celui de la grandeur d'Allah, du fait que c'est lui la seule divinité digne d'être adorée. Un signe également pour les injustes qui oppriment ceux qui croient en Allah. Et à ce sujet, nous vous raconterons un jour, incha'Allah, l'histoire des aides, des thamouds, du peuple de Madian et d'autres injustes ayant subi la colère et le châtiment d'Allah. Alors, en signe de reconnaissance, notre prophète Mohamed, s.w.t. ainsi que les croyants qui le suivirent, jeûnèrent le jour de Ashura. Car les enfants, lorsque le prophète Mohamed, s.w.t. arriva dans la ville de Médine après avoir quitté la Mecque, il constata que les Juifs jeûnaient le dixième jour du mois de Muharram. Et il, s.w.t. s'adressa donc à eux et leur dit « Quel est ce jour que vous jeûnez ? » Et les Juifs lui répondirent « Ce jour est un grand jour. C'est dans ce jour qu'Allah a sauvé Moussa et son peuple et qu'il a noyé Pharaon et son peuple. Ainsi, Moussa l'a jeûné en remerciement. Et donc, nous jeûnons. » Alors, le prophète, s.w.t. leur dit « Nous sommes plus amènes de nous réclamer de Moussa que vous. » Et le prophète, s.w.t. déclara « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour. » C'est-à-dire le jour précédent, le jour de Ashura. Et c'est la raison pour laquelle il est recommandé de jeûner également le neuvième jour du mois de Muharram. Alors, les enfants, il y a quatre possibilités pour jeûner Ashura que je vais vous citer par ordre de préférence en commençant, incha'Allah, par la bonne et en terminant par la meilleure. Écoutez bien. La première option est de ne jeûner que le jour de Ashura, bien sûr, c'est-à-dire le dixième jour du mois de Muharram. La deuxième option est de jeûner le jour de Ashura et un jour après, c'est-à-dire le onzième jour du mois de Muharram. La troisième option est de jeûner le jour de Ashura et un jour avant, c'est-à-dire le neuvième jour du mois de Muharram. Et la quatrième option et la meilleure de toutes est de jeûner le jour de Ashura ainsi qu'un jour avant et un jour après, c'est-à-dire de jeûner les neuvièmes, dixièmes et onzièmes jours du mois de Muharram. Et Allah est le plus savant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de rajouter le neuvième jour ou bien le onzième jour ou bien les deux afin de nous distinguer des juifs qui ne célèbrent que le dixième jour. N'oubliez pas les enfants que nous jeûnons le jour de Ashura en signe de reconnaissance et que c'est donc un jour de joie durant lequel nous nous rappelons la façon par laquelle Allah a sauvé Moussa alayhi wa sallam et les fils d'Israël. Il n'est donc pas permis d'en faire un jour de tristesse comme le font certaines personnes en se frappant le dos jusqu'à saigner et en se lamentant sur un triste événement qui eut lieu le dixième jour du mois de Muharram, de l'an 61 de l'Égypte. En effet, les enfants, ce jour-là, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, el-Husayn kalla lagre fut assassiné. Et quand bien même ce fut un triste événement, ce que font ces personnes n'a rien à voir avec l'Islam. Notre religion est celle du juste milieu, alors rappelons-nous que le jour de Ashura n'est ni un jour de chagrin et ni un jour de fête, et Eid. C'est un jour de joie et de reconnaissance durant lequel il est recommandé de jeûner comme nous l'a enseigné notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors les enfants, comme vous l'avez compris, le jour de Ashura fait partie des jours importants de notre religion. Donc si vous en avez la capacité, essayez de jeûner le jour de Ashura, incha'Allah. J'espère que cette explication du jour de Ashura vous a plu, les enfants. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501